Bonjour tout le monde, moi c'est la préfetée adjointe de la région, madame Serena Waberi, et je vous souhaite la bienvenue à Alisabi, dans cette région, où il fait bon vivre et un climat clévant, c'est juste une parenthèse. Sinon je passe au discours officiel, madame la représentante de l'IGAD, madame la représentante, monsieur le représentant de la JNAIZ, mesdames et messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, mesdames et messieurs, distingués délégués. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Alisabi pour inaugurer ce dixième atelier du groupe technique de travail pour la mise en œuvre des directives de l'IGAD pour l'harmonisation des données migratoires et des déplacements. Permettez-moi de vous exprimer ma gratitude pour votre présence et d'engagement constant dans ce domaine crucial. Notre région, tout comme d'autres dans le monde, fait face à des mouvements migratoires et des déplacements, des populations qui évoluent sans cesse et qui soulèvent des défis complexes. Ces flux migratoires sont souvent le reflet des changements socio-économiques, des crises humanitaires, des conflits et des bouleversements environnementaux. Pour pouvoir répondre à ces défis de manière appropriée et avec réactivité nécessaire, il est essentiel de disposer des données fiables, comparables et harmonisées. La mise en place du groupe technique de travail, GTT, sur l'harmonisation des données migratoires et des déplacements constitue une initiative cruciale qui vise à renforcer les capacités des différents acteurs impliqués, améliorer la coordination et la cohérence des données et de promouvoir une compréhension partagée de la réalité migratoire au niveau national, régional et international. C'est un travail colossal et votre engagement pour la poursuite de cet objectif commun et admirable. Au cours des prochains jours, vous aurez l'occasion de discuter, de partager vos expériences, d'identifier les meilleures pratiques et développer des stratégies concrètes pour une mise en œuvre réussie des directives régionales développées par l'IGAD avec l'appui de nos partenaires au développement. Votre expertise sera cruciale pour aboutir à des résultats tangibles qui guideront nos actions futures. En effet, à la lumière des recommandations qui sont issues de vos travaux, notre pays sera en mesure de mieux anticiper les flux migratoires, renforcer nos politiques d'accueil et d'intégration et de fournir une assistance rapide, efficace aux populations les plus vulnérables. Cette approche collaborative rendue possible par le groupe GTT est un modèle de bonne gouvernance et de coopération et je suis convaincue qu'à terme, elle permettra de renforcer la résilience de notre pays et au-delà de la région tout entière face aux défis liés aux migrations et aux déplacements forcés. Je tiens à remercier l'IGAD, la GZ, les statistiques qui ont rendu possible la tenue de cet important atelier, sans oublier bien sûr toutes les institutions nationales représentées ainsi que nos partenaires du système des Nations Unies pour le soutien inconditionnel. Mesdames et messieurs, distingués délégués, je vous encourage à participer activement aux discussions, à poser des questions, à remettre en question et à explorer toutes les pistes possibles pour avancer ensemble. Je vous souhaite des échanges fructueux et une réunion productive. Sur ce, je déclare ouverts les travaux du dixième atelier du groupe GTT sur les données migratoires et des déplacements. Merci pour votre immeuble attention. Merci, merci tout le monde. Merci. 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 Merci.